Plus de 300 000 tonnes de riz par an sont écoulées sur le marché local dans la région de Mopti. La révélation a été faite lors de la 14e édition des Journées citoyennes qui a célébré les citoyens modèles de la région. L'initiative vise à cultiver et à faire vibrer la fibre patriotique. Initié par le gouverneur de la région de Mopti, la Journée citoyenne à Mopti est célébrée chaque premier lundi du mois. De février 2021 à mai 2022, l'initiative touche à sa 14e édition qui a connu une innovation de taille à savoir célébrer les citoyens qui, à travers leur savoir et leur savoir-faire, méritent reconnaissance et encouragement afin de cultiver la fibre patriotique. La région de Mopti peut se placer à la pointe de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Les magasins de stockage de 6 000 tonnes, 10 000 tonnes environ et jusqu'à 15 000 tonnes prévues avec des employés jusqu'à environ 200 à 300 employés. Une production diversifiée du tourteau, du décortiquage de riz, de la production de savon jusqu'à la production de l'huile. Nous sommes aujourd'hui une des régions industrialisées du pays et nous devons de performer. C'est que le riz est aussi vendu ici en détail et le prix est plus bas que le prix au marché. Une usine a normalement vocation à faire de l'angro ou du demi-gro, mais qu'une usine puisse vendre du kilo ou des sacs individuellement aux populations. Et chapeau à Planète Distribution. Ousmane Sissé, dit Ousmane Sébi, est un acteur clé de la région qui, à la tête de la Société d'agro-industrie et commerciale, Planète Distribution, approvisionne régulièrement le marché et lutte efficacement contre l'insécurité alimentaire. Il approvisionne également le marché en aliments bétail, entre autres. Toutes choses qui favorisent la stabilisation des populations, la lutte contre l'insécurité alimentaire et la transhumance des animaux. Nous nous réjouissons de cette marque de reconnaissance et d'encouragement de la part de nos autorités. Mon soin le plus ardent est de garantir l'autosuffisance alimentaire aux populations et approvisionner les éleveurs en aliments bétail dans la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région de Mopti. Je suis très impressionné. Je voudrais que les opérateurs économiques, tout le monde limite, je demande aux autorités de l'aider, de l'accompagner. En tout cas, nous, on est prêts à l'accompagner. Que le gouverneur l'accompagne. À Mopti, on travaille, on ne dort pas à Mopti. Avec plus de 391 000 hectares de superficie emblavée en riz, pour 304 employés et plus de 150 travailleurs journaliers, l'opérateur économique, natif et originaire de la région de Mopti, notamment du cercle de Yoharu, fait partie des citoyens engagés pour l'autosuffisance alimentaire et la création d'emplois.